J'ai dit que j'allais brosser la situation de M. Sidi Kikonate et j'ai vu que les gens se sont livrés à tellement de commentaires, j'ai donné du temps au temps, le temps aux uns et aux autres de savoir ce dont il est question. J'ai été attaqué, j'ai ri, ça fait partie du jeu de la démocratie, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris et ils ne comprennent rien. Ils ne se limitent qu'à la surface. Ils ne font jamais d'examens et d'analyses approfondies pour chercher à comprendre les non-dits qui se trouvent entre les lignes d'un certain nombre de propos. C'est la surface qui les intéresse, mais le fond du débat ne les intéresse pas. J'ai promis une vidéo pour répondre à Sidi Kikonate. Je maintiens ce que j'ai dit. Sidi Kikonate, tu es un politicien alimentaire. J'emprunte le mot à ta soeur Kandia Kamara. Tu n'es rien d'autre qu'un politicien alimentaire. On t'a vu végéter ici, Sidi Kikonate. On t'a vu, il n'y avait pas de jour où tu ne postais pas quelque chose sur le net. Il n'y avait pas le vendredi où tu ne postais pas quelque chose, soit pour attaquer Ado, soit pour attaquer Gon. Mais dans le même temps, tu faisais la courbette à Ahmed Bakayoko. Le même Ahmed que tu allais soutenir le week-end dernier à Bobo. Ce n'est pas pour rien que tu étais à Bobo. Mais comme les gens ont la mémoire courte, comme nous ne sommes pas au même niveau d'information, il est tout à fait clair que quand je parle, ceux qui ne sont pas au même niveau d'information que moi, se croient fûté, je crois que je dis des balivernes, ne cherche même pas à comprendre le bien fondé de ce que je dis ou de ce que j'ai écrit. Sidi Kikonate, pour tous ceux qui le savent, tous les observateurs de la vie politique ivoïenne savent que Sidi Kikonate faisait la courbette derrière Ahmed Bakayoko afin qu'il puisse réintégrer le gouvernement Gon Koulibaly. Gon n'avait pas accepté la seule chance, la seule porte qui a été ouverte pour Sidi Kikonate qui dise merci au PDCRDA. C'est quand le PDCRDA a claqué la porte que Gon Koulibaly s'est souvenu subitement de Sidi Kikonate. Mais, pour tous ceux qui croient que Sidi Kikonate est RDR, Sidi Kikonate n'est pas RDR. Il a été le candidat du RDR aux élections législatives. Sidi Kikonate est issu des forces nouvelles, ex-rébellion. Sidi Kikonate est un ex-rebelle qui a pris les armes contre la République de Côte d'Ivoire. Sidi Kikonate a trahi ses compagnons de lutte. Sidi Kikonate n'est rien d'autre qu'un affamé politique, un politicien alimentaire. Sidi Kikonate est une humiliation, une honte. Je le dis et j'assume mes mots. Lorsque Sultusoul a été arrêté, injustement par le pouvoir à la Sandramar Ouattara, Toutes sortes de propositions ont été faites à Sultusoul, dans la seule optique de mouiller Soro Kibaforé Guillaume, afin que Hadou puisse faire de Soro une bouchée. Sultusoul a dit, je préfère mourir en prison que de mentir sur Soro Guillaume. Sultusoul a préféré aller en prison, laissant sa femme et ses enfants, sa mère malade, mais n'a jamais régné sa loyauté à Soro Kibaforé Guillaume. On me dira, c'est lui que si, c'est lui qui a régné sa loyauté. Pendant que Soro Simo, le président de Roissy, allaient soutenir M. Kone Tefo, le candidat indépendant à Bobo, Sidi Kikonate, compagnon de lutte de Soro Kibaforé Guillaume, ex-rebelle, ex-membre des forces nouvelles, lui de son côté, était à Bobo, mais cette fois, pour soutenir M. Bakayoko. Il n'a fait que retourner l'ascenseur. Comme dit le RDR jury, Sidi Kikonate n'était pas la création du RDR. Je prends pour exemple, si ce n'est pas ces derniers temps, l'avant-dernier congrès du RDR, où le Dr Alassandra Marouattara a été choisi comme président, et il a décliné pour devenir président d'honneur. Sidi Kikonate, tous les membres des forces nouvelles, aucun jeudi n'a été associé, ni de près, ni de loin, aux préparatifs du congrès, encore moins aux ateliers techniques, si vous voulez, aux commissions techniques du congrès. Soron n'a reçu qu'une invitation lancée à la figure. Il a décidé de décliner l'invitation. Pareil pour Sidi Kikonate. Donc ne me dites pas que Sidi Kikonate est RDR. Il n'a jamais été RDR. Il est un ex-rebelle. Il est un ex-rebelle. Il est un ex-rebelle de forces nouvelles. Ni Soron, ni Sidi Kikonate ne sont de RDR. Vraiment, Soron, il a été choisi par le RDR pour représenter le RDR aux élections législatives. Il a été choisi comme candidat du RDR pour être président de l'Assemblée nationale. Mais cela ne fait pas de lui un militant du RDR. Soron lui-même dit qu'il est RDR. Il n'est pas RDR. Parce que quand on prend la définition étymologique d'un militant d'un parti politique, d'un cadre d'un parti politique, il y a des nominations de complaisance. Ce fut le cas de Soron. C'était une nomination de complaisance. Quel est le vice-président du RDR ? Depuis qu'il a été nommé vice-président à ce poste, qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? Sidi Kikonate n'est même pas membre du bureau politique du RDR. Quelle est sa fonction du RDR ? Il est député de Mans. Oui. Député RDR de Mans. Oui. Donnez-moi la nomination de Sidi Kikonate au sein du RDR, à l'état actuel, dans le bureau actuel du RDR. Quelle est la position de Sidi Kikonate ? À moins qu'on ait créé un poste fictif pour le mettre dedans tout récemment, il n'était même pas sur la liste. Alors, quand on parle de Sidi Kikonate, Sidi Kikonate, s'il vous plaît, Sidi Kikonate a commencé à manger, mais il s'est souvenu que celui qui a lutté pour qu'il redevienne ministre, c'est Ahmed Bagayoko. Donc, il faut aller soutenir Ahmed Bagayoko. Sidi Kikonate n'a jamais été RDR, Sidi Kikonate est un ancien rebelle, Sidi Kikonate est un ex-force nouvelle. Ce qui l'a mené à Bobo soutenir Ahmed Bagayoko, c'est parce qu'il a retourné l'ascenseur. Celui qui a lutté, celui qui a fait tout pour qu'il puisse réintégrer le gouvernement, c'est Ahmed Bagayoko. Et quand le PDC a claqué la porte, Gonkouli Bale a fait appel à Sidi Kikonate. Voilà la réalité. Il n'est pas à Bobo parce qu'il est militant du RDR. Il n'est pas à Bobo parce qu'il aime le RDR. Il n'est pas à Bobo parce qu'il aime Ahmed. Il est à Bobo parce qu'il veut retourner l'ascenseur à son bienfaiteur. C'est pourquoi j'interpelle à Bobo. Lorsque vous avez un candidat qui n'a rien d'autre dans la bouche que je suis avec le président tous les jours, on s'appelle deux fois par jour, mais le jour que ce président ne sera pas président, qu'est-ce que ce gars là-bas peut faire pour vous?